Bonjour à tous ici Zaroïd et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec au programme 5 conseils simples mais efficaces pour progresser sur Overwatch. Cela peut vous sembler assez basique et principalement destiné aux débutants mais je pense que quel que soit votre niveau il est important de garder tout ça bien en tête. Bref allons droit au but et entrons directement dans le vif du sujet avec le premier conseil. Renseignez-vous sur chaque héros. Alors j'en entends déjà dire oui mais Zaroïd ce que tu dis c'est carrément la base c'est du bon sens merci Captain Obvious bon je suis d'accord avec vous néanmoins c'est indispensable et même à 3 cas de code je rencontre régulièrement des joueurs qui ont dû zapper cette étape primordiale. Il y a 22 héros bientôt 23 dans Overwatch et leurs caractéristiques sont totalement différentes. Chaque personnage possède son propre rôle, ses propres forces, ses faiblesses, ses cartes de prédilection et surtout ses contres. Alors même si c'est une possibilité il est inutile de jouer parfaitement tous les héros pour les connaître. Ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur le lien disponible dans la description. Il s'agit d'un topic qui vous explique quel héros est bon contre quel héros. C'est en anglais mais je vous rassure les images parlent d'elles mêmes. Alors ok cela ne va pas vous expliquer le comment mais savoir qui contre qui est un premier pas vers la victoire. Dorénavant vous saurez qu'un Genji est plus efficace qu'un Winston pour contrer un Bastillon. Vous avez le pic 50% du travail est fait. Il ne vous reste plus qu'à vous pencher sur le comment et le tour est joué. Donc retenez tout ça et croyez-moi vous allez rapidement progresser. Vous serez capable de vous adapter ce qui est l'une des clés pour réussir sur Overwatch. Conseil numéro 2 communiquez utile. Que vous jouiez seul à 2, 3, 4, 5 ou à 6 pensez à communiquer avec vos alliés. Overwatch est un jeu d'équipe et même avec le plus gros skill du monde vous ne serez jamais capable de gagner à 1 contre 6. Voici donc une liste non exhaustive des informations que vous vous devez de relayer. Premièrement communiquez la position de vos ennemis. Soyez les yeux et les oreilles de vos coéquipiers. Faucheur est en hauteur. Mei sur le payload. Attention j'entends tracer derrière nous etc. Ensuite annoncez les ennemis avec peu de points de vie. Cette information permettra à vos alliés d'identifier la cible prioritaire si le kill est recherché. A défaut d'annoncer des focus cette donnée est essentielle pour permettre à votre équipe de prendre le dessus en combat. Ensuite annoncez vos kills. Et sans entrer dans les détails. Dites simplement ma cri est mort. Et pas ma cri est mort ouah je lui ai collé un 360 et le shot no scope il a rien compris Snoob allez vas-y qu'il retourne jouer aux sims putain j'suis trop fort j'ai le kick qui est tout dur et nanani et nanana. Non restez concentré et permettez-vous ainsi qu'à votre équipe de se focaliser rapidement sur le prochain objectif. A contrario n'ayez pas honte de dire que vous êtes mort et si votre équipe nécessite plus d'informations donnez quelques détails supplémentaires. Faucheur m'a tué attention il est dans la petite maison sur votre droite. Fatal est au fond à gauche elle vient de me coller un headshot. Ensuite prévenez quand votre capacité ultime est disponible. Vous pourrez ainsi comboter plus facilement et vous pourrez surtout l'utiliser dans les meilleures conditions. Prévenez également vos alliés quand un ennemi utilise une capacité ultime. Aïnoun de ma cri sur le toit du saloon. Attention ulti chacal sur la gauche. Nanoboost sur Reinhardt. Enfin annoncez quand vous changez de héros ou quand un ennemi change. Je vais prendre ma cri pour contrer leur pharah. On manque de heal, je sors Ana à la place de Genji. Attention ils ont changé le Hanzo pour un Winston. Toutes ces informations permettront à votre équipe de réagir et de s'adapter plus efficacement. Enfin si vous le sentez prenez carrément le lead de votre équipe. Annoncez les focus, les stratégies d'attaque et ou de défense, les positionnements à avoir, les combos d'ulti à utiliser. N'hésitez pas à dire quand il est bon d'engager ou désengager de combat, quand vous devez attendre vos coéquipiers pour vous regrouper etc etc. Prenez les choses en main mais s'il vous plaît restez synthétique au niveau des informations que vous transmettez à votre équipe. Troisième conseil, gardez votre calme. Essayez de rester cool avec vos coéquipiers. C'est un jeu donc relax les gens. Soyez poli et courtois. Commencez par exemple par dire bonjour et si pendant la partie quelque chose ne va pas dans l'équipe, il est inutile de rager. Par exemple, si l'un de vos coéquipiers fait n'importe quoi, ne lui dites pas qu'il est nul et qu'il ne sert à rien. Proposez lui poliment une alternative. Si vous restez gentil et cordial, il lui sera difficile de refuser. Si en revanche vous êtes agressif et dur dans vos propos, il n'aura aucune envie de vous aider à gagner la partie et vous allez perdre. Par ailleurs, si un ou plusieurs de vos coéquipiers sont mauvais, il est suicidaire de perdre son sang-froid. Si vous tiltez, il y a 99% de chance pour qu'à votre tour vous commettiez davantage d'erreurs. Donc plutôt que de rejeter la faute sur vos collègues, concentrez votre énergie et votre attention pour trouver une solution et rééquilibrer la balance. Quatrième conseil, échauffez-vous. Ne partez pas en ranquade à froid. Jouez quelques parties rapides, chauffez-vous les doigts, améliorez la synergie d'équipe et une fois on fire, vous pouvez vous lancer en partie classée. Comme tout bon sportif qui se respecte, l'échauffement est indispensable. Alors ok, vous ne risquez pas la rupture des ligaments croisés du genou gauche ou le claquage à l'adducteur en jouant Overwatch, mais vous échauffez, vous permettra de voir si vous êtes dans un bon jour ou pas et si vous avez besoin d'affiner quelques réglages. Enfin, cinquième conseil, travaillez votre AIM. J'ai déjà fait une vidéo où je vous donne quelques astuces pour améliorer votre visée. Le challenge Anabot est un bon moyen pour s'entraîner. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la vidéo réalisée à ce sujet, le lien sera disponible dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère avoir été suffisamment clair et concis pour vous permettre de progresser sur Overwatch. D'autres vidéos du même genre arriveront prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de contenu et si vous en voulez plus. Pour les impatients, au sujet du gameplay sombra, j'ai fait une trentaine de games sur le ptr et malheureusement je n'ai eu l'occasion de la tester qu'une seule fois. Et comme j'ai pas envie de vous sortir une vidéo de qualité médiocre, il va falloir prendre son mal en patience de mon côté comme du vôtre. D'ici là, je vous souhaite bon jeu et à très bientôt. Zaroid over.